De ce livre, une connaissance approfondie. J'ai écrit une biographie de son auteur. Oui, je l'ai lu. Aristide Torquia, l'apprenti du diable. Excellent ouvrage. Un homme très brave. C'est précisément pour ce livre qu'il est mort en 1667. Alors qu'il étudiait la magie noire à Prague, il a acheté un exemplaire du terrible Dello Melanicon. Les neuf portes sont son adaptation de cette œuvre qui avait été écrite par Lucifer lui-même. Après que Torquia ait été brûlé sur le bûcher, une société secrète fut créée pour perpétuer sa mémoire et préserver ses secrets. L'ordre du serpent d'argent. Une secte ? Une sorte d'assemblée de sorcières. Pendant des siècles, cette assemblée s'était retrouvée pour lire ce livre et glorifier le prince des ténèbres. Maintenant, ça a dégénéré et c'est devenu une sorte de club pour vieux millionnaires et célébrités qui s'ennuient et voient dans ces réunions l'occasion de rassasier leur sexualité blasée. J'ai moi-même, il y a des années, appartenu à cet ordre. Mais le temps devient trop précieux à mon âge et maintenant mes jours d'orgie sont terminés. J'ai donc envoyé le club au diable. On y pense donc plus qu'au sexe ? Non, bien sûr que non. Ils ont tous l'illusion qu'ils ne doivent leur million et leur réussite qu'au privilège d'appartenir à cet ordre. Ils se réunissent encore ? Chaque année, le jour anniversaire de la mort de Torquia. Ils vont bientôt se réunir d'ailleurs. Vous dites qu'ils lisent des passages de ce livre ? Pas celui-là. J'avais repris le mien quand Liana Telfer avait acheté celui de Tolède. Victor Fargas étant tout à fait un croyant, il a toujours refusé de participer. Donc naturellement, ils utilisent le livre de Telfer. Sans le moindre résultat d'ailleurs. Et Andrew Telfer participait ? Telfer ? Non, non. Cette Liana ne s'était mariée avec lui que pour sa fortune. C'est une fille issue de la vieille aristocratie française famille Saint-Martin. Mais il n'avait pas de sous alors. Liana a utilisé ses dollars pour restaurer son château et acheter les neuf portes. Si jamais il découvre que sa femme se rend parfois à ses réunions, il est bien capable de se pendre. Curieux que vous disiez ça, baronne, car il s'est pendu la semaine dernière. C'est parti.